Dans son livre « Les décisions absurdes », Christian Morel cite de nombreux cas où dans un grand groupe avec des personnes très rationnelles qui sont confrontées à un problème qui n'est pas toujours si compliqué que ça, et bien arrivent à une solution complètement absurde. Alors, est-ce qu'il y a un malin génie qui s'évertue à saboter l'intelligence collective ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va continuer notre série sur le malin génie, le sixième, pour voir comment réduire les décisions absurdes. Alors, Christian Morel parle d'erreurs radicales et persistantes, puisqu'en fait c'est souvent les mêmes que l'on rencontre. Alors il y a des biais cognitifs, on a souvent parlé par exemple du biais de confirmation, où on va s'enferrer à continuer la même chose, même si on sait que c'est une erreur, de manière à ne pas avoir tort. Et puis on a aussi des interactions entre les acteurs, alors Christian Morel cite les managers, les experts et les candidats, Et puis il y a souvent un manque de communication, et puis un manque de validation, il y a aussi une pression, la pression du temps très souvent, il va falloir choisir vite, etc. Et donc avec tout ça, on va faire des choix qui vont être des fois un peu particuliers. Et du coup ça se traduit soit par une conscience excessive, je suis sûr d'avoir raison, il y a quelqu'un qui dit ça, et puis bon voilà. Ou alors les autres qui justement sont prenés et qui ne vont rien oser dire, qui vont laisser faire, et donc on va avoir une fusée de Challenger qui va s'écraser avec des morts, alors que effectivement la plupart des gens savaient qu'il ne fallait pas lancer la fusée à ce moment-là, qu'il y avait un problème. Alors finalement, on va avoir quelques effets justement comme ça. Le premier, quand on est un peu trop sûr de soi, c'est souvent l'effet Dunning-Kruger. Alors qu'est-ce que c'est que Dunning-Kruger ? Eh bien c'est une sorte de courbe lorsqu'on acquiert une compétence. Eh bien au début, on a l'impression qu'on saute dans la piscine et on saillit, on est champion olympique alors qu'on sait à peine nagé. Et donc on a ce qu'on appelle la montagne de la stupidité. Avant d'arriver à une sorte de chose où on a le syndrome de l'imposteur un peu, on a l'impression d'être au contraire moins bon que ce que l'on imagine, jusqu'à temps qu'après avec un certain niveau de compétence, eh bien on arrive à savoir évaluer complètement son niveau. Donc en fait, un des grands problèmes, c'est que des personnes qui ont découvert quelque chose de nouveau, par exemple, eh bien vont avoir l'impression d'avoir tout compris. Et effectivement, ça, ça peut poser un problème, on a un peu trop de sûreté de soi. Alors du coup, eh bien on pourrait développer la modestie épistémique. Alors tout simplement la modestie, c'est-à-dire plutôt que de dire, voilà, non mais j'ai raison, j'ai raison et puis je continue d'avoir raison, eh bien on peut dire simplement, bon, je pense que, etc. On en avait parlé dans le cours de bêtises numéro 4, dans le biais de confirmation justement, où là on avait vu très en détail comment faire. Et donc là, eh bien on va essayer de réduire, de diminuer la montagne de la stupidité. Alors, il y a aussi la possibilité de mieux échanger. Et pour mieux échanger, eh bien on va avoir besoin d'une prise de confiance. De confiance, c'est intéressant comme l'absurde. De conscience individuelle, parce que des fois on est en surconfiance, c'est David Kruger, soit parfois on est en sous-confiance, alors au contraire on n'ose pas proposer. Et comme vous l'avez vu dans la courbe là, eh bien les personnes qui n'osent pas proposer sont souvent plus compétentes que celles qui sont absolument sûres d'elles. Et donc en fait, effectivement, c'est intéressant de prendre conscience que, ben voilà, on peut avoir des idées, et c'est bien de les proposer, et qu'on n'est pas sûr de ces idées. Donc en fait, l'idée c'est de croire sans y croire. Alors, c'est-à-dire, je crois que je peux apporter quelque chose, mais je n'y crois pas trop que ça sera la solution, etc. Et donc ça va permettre de réduire le biais de confirmation. Mais encore plus intéressant, ça serait intéressant de voir comment collectivement, eh bien on va pouvoir faciliter effectivement la possibilité que chacun puisse parler, apporter des idées comme lorsqu'il en a, même s'il n'ose pas trop, et puis que les personnes en surconfiance, eh bien, le venaient un peu moins. Et alors du coup, eh bien, la plupart dans notre culture, la première question qu'on se pose, avant toute chose, c'est qui a raison ? Et qui a raison ? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, on s'en fiche un peu. Parce que ce n'est pas le plus important, c'est plutôt une question d'égo pour savoir qui a eu raison dans la réunion, etc. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est le patron ? Est-ce que c'est... Voilà, non, eh bien on s'en fiche. Parce que la vraie question c'est, est-ce qu'on a tout exploré ? Est-ce que justement, eh bien, d'autres personnes ont pu proposer d'autres choses ? Et donc, la question qui a raison, eh bien, ou qui est responsable, ou qui est coupable, vous voyez, toutes ces questions-là, eh bien, elles vont avoir un problème, c'est qu'elles vont nous empêcher d'explorer d'autres choses. On en avait parlé dans « Tout seul, on est miro » et « Ensemble, on va plus loin » quand on avait parlé de la légende des six aveugles et l'éléphant et comment on va explorer à plusieurs, et qu'on peut avoir des personnes qui ont des avis divergents et qui ont toutes raisons, puisqu'elles vont explorer des choses différentes. Alors, ensuite, une fois que l'on a pu vraiment explorer, donc une fois qu'on est sorti du « C'est vrai, c'est faux, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu penses ça ? » Et si je pense ça, ben, j'en reviendrai plus en arrière, c'est une confirmation. Eh bien, non, on va laisser faire ce qu'on appelle l'époquer en philosophie, c'est-à-dire qu'on va retarder notre décision, et à la fin, quand on aura bien exploré, eh bien, on pourra faire une décision plus acceptable par tout ça, c'est ce qu'on appelait le consentement, ou le « Rough Consensus » quand on parle de l'UTF, par exemple. Et puis, aussi, on peut sélectionner les choses, non pas simplement parce que c'est bien, c'est mal, mais aussi parce qu'il y a des gens qui veulent le faire. Alors, on avait vu tout ça dans « Comment décider ensemble ? » et, effectivement, ça nous permet de voir un petit peu plus précisément que l'on peut décider, mais avant de décider, ne cherchons pas à avoir chacun un avis. Votre avis au début, il est inintéressant, c'est votre avis individuel. Faisons notre avis collectif à la fin, et avant, eh bien, on va explorer, 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 et là, on va sortir, effectivement, de ces pièges. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, est-ce que vous pourriez développer une culture de la bienveillance pour aider à sortir, alors, de l'effet de Dave Krueger, où on a un peu trop l'habitude, de la surconférence, du biais de confirmation, etc. Et donc, plutôt que de poser la question « Qui va trouver la bonne idée ? » Et « Qui ? » Ben, on s'en fiche, parce qu'en fait, c'est pas de l'intelligence collective. Et, bon, peut-être que chez vous, vous avez un génie qui va tout trouver, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. On peut faire des choses très intéressantes à plusieurs. Eh bien, plutôt, on va poser une autre question. C'est « C'est pas quelle est la bonne idée ? » Mais « On a trouvé des idées, eh bien, quoi d'autre ? » « Qu'est-ce qu'on pourrait explorer de plus ? » « Est-ce qu'on a tout exploré ? » Alors, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi commenter. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Avec la petite cloche, je pourrais prendre une des prochaines vidéos, comme d'habitude. Vous pouvez liker, ça aide beaucoup. Mais mettez-moi aussi les commentaires, je les lis tous, quel que soit l'endroit sur lequel vous regardez ces vidéos. Vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501